Yo les gars, c'est Denis pour Futur Expansion, la première vidéo pour ma part sur la chaîne YouTube et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un sample cinématique de type ethnique, arabique un petit peu dans le style pour ceux qui connaissent de Désertique, de Bébé Jacques ou encore de Fake de Yanis alors voilà la session FL Studio tout d'abord j'ai commencé par ouvrir Arcade alors pourquoi Arcade ? déjà parce que c'est un très bon VST pour ce genre de loop parce qu'ils vont proposer des instruments, des voix, des percussions très réalistes qui vont donner vraiment un côté organique à votre loop alors pour la première mélodie du coup, Arcade j'ai sorti le précède qui s'appelle Égyptian Lore qui est en fait des petites phrases de flûte jouées un petit peu, je sais pas quel est le terme exact mais un petit peu une espèce de trémolo je vais vous faire écouter ça alors sur Arcade j'ai mis quelques effets j'ai d'abord mis un micro shift, micro shift qu'est-ce que c'est ? c'est un plugin qui va stéréoriser votre signal donc en fait il va décaler un petit peu le signal gauche de votre signal droit de quelques milliers secondes pour pas que ça s'entende en paix et il va paner un à gauche, un à droite et ça va créer une stérilisation ensuite j'ai rajouté une petite reverb de chez Valhalla Vintage Verbe j'ai juste joué avec le mix et le low cut un delay aussi de chez Valhalla et ensuite un EQ pour couper les low mid voilà pour la première mélodie ensuite on a cette mélodie là qui est un A de la banque Discovery Series Middle East de chez Contact la mélodie elle fait ceci et ensuite ce motif répété alors dessus pas grand chose je l'ai juste pané un petit peu sur la gauche et une petite reverb quand même assez haute avec le mix assez haut et toujours un petit peu jouer avec le low cut ensuite on a le Canoon aussi de la même banque que tout à l'heure donc je vous fais écouter voilà ensuite le motif est répété alors dessus on a une reverb toujours la même et un delay vous l'avez sûrement entendu et celui-ci est pané sur la droite ensuite on a des voix qui proviennent de la banque avec l'Ethnowortis Voices c'est le Arabic Style Pad Pro sur ces voix j'ai juste mis de la reverb et un EQ pour couper les basses fréquences et aussi le mid ici vers 500 Hz ensuite pour ajouter un petit peu des basses fréquences dans mon cloupe je vous conseille de mettre ce qu'on appelle un Oud je prononce probablement très mal et voilà c'est une guitare enfin une sorte d'instrument à cordes c'est un petit peu comme une guitare et choses comme ça je vous le fais écouter voilà ensuite le motif est répété sur tout le long des 4 mesures sur cet instrument il n'y a absolument rien ensuite j'ai rajouté un pad un pad de la banque Balkane Ethnique Orchestra j'ai pris le preset Ceremony et c'est juste pour rajouter un côté beaucoup plus orchestral cinématique à la loupe je vous fais écouter ça va tout de suite donner un côté très sombre à la loupe que personnellement j'aime beaucoup un élément encore très important c'est les percussions c'est pas parce que vous allez rajouter des drums après qu'il ne faut pas rajouter des petites loupes de percussions pour rendre votre sample authentique pour cette loup de percussions j'ai utilisé le preset Middle East Percussion de la Discovery Series Middle East la bande contact que j'ai utilisé tout à l'heure je vous fais écouter voilà voilà donc j'ai pas forcément de conseils à donner concernant les percussions juste soyez créatif ensuite je suis allé piocher dans les drum kits ensuite j'ai rajouté une deuxième look de percussions que j'ai trouvé dans la banque de son de cachemire la volume 3 cette fois-ci donc elle sonne comme ça pour les voix j'ai mis un compresseur de chez Popfilter une petite reverb un petit delay sur la drum look j'ai absolument rien mis et ensuite j'ai rajouté encore un espèce de petit accent qui sonne comme ceci dessus j'ai juste mis une bonne grosse reverb et ensuite j'ai rajouté des petites parties de guitare dessus j'ai rajouté un micro shift et un delay ensuite toutes ces mélodies je les ai assignés à un bus c'est ma piste 1 je les ai mis dans un virtual tape machine de chez Slay Digital pour ajouter un grain ensuite j'ai mis un Cymatics Origin c'est un petit peu comme un RC20 ça va un petit peu vieillir le son encore pour vieillir encore plus j'ai mis un isotope vinyle que j'ai quasiment rien touché mais à part l'année j'ai mis 1960 donc ça va un petit peu couper les basses fréquences ça va un petit peu monohifier le signal pour le rendre moins large ensuite j'ai mis un EQ pour couper les basses fréquences et un petit peu les mids d'ici vers 600 Hz donc voilà je vous fais écouter la look en entier c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà voilà j'espère que la vidéo vous a plu on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur future expansion c'était Denis ciao